Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau GoodBandingMarket du lundi 31 octobre 2022. Et donc comme d'habitude, nous allons commencer par le contexte de marché avec une très bonne semaine. La semaine dernière, des indices européens qui ont quand même terminé dans un climat plutôt mitigé. Un DAX qui gagne 0,24% étant donné que certaines données préliminaires ont montré que l'économie allemande a connu une croissance inattendue au troisième trimestre. D'un autre côté, l'inflation a continué de s'accélérer en octobre. Donc d'un point de vue hebdomadaire, très bonne semaine sur le vieux continent avec des hausses environ de 3,5%. En hebdo, c'est la meilleure performance depuis la mi-mars. À Wall Street, on a eu de très belles hausses. 2% vendredi. Et on a eu un indice des prix PCE qui a montré que l'inflation de base annuelle était légèrement plus faible que prévu. Ça a renforcé les espoirs de ce pivot de la Fed, d'un revirement de la politique monétaire. D'une fête doviche, ou en tout cas, d'une fête beaucoup moins hawkish. Et que l'on réduise quelque peu l'amplitude des hausses de taux. Et donc, il y a de fortes attentes cette semaine. Parce que cette semaine, on prendra connaissance de la décision de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Donc, c'est vraiment le rendez-vous de la semaine, le rendez-vous mensuel. Ça fait plusieurs mois que c'est vraiment le point le plus important du mois. Cette conférence, cette décision sur les taux de la réserve fédérale américaine, suivie de la conférence de presse, qui nous donne habituellement des indices sur la trajectoire de la banque centrale. Donc, ce sera le rendez-vous le plus important. Et il y a d'énormes espoirs d'un revirement, d'un pivot de la Fed, d'une Fed doviche. Attention tout de même à ce qu'il n'y ait pas une déception à ce niveau-là. Alors, on notera que les dépenses de consommation aux Etats-Unis ont, d'un autre côté, augmenté au-delà des attentes en septembre. Alors, par rapport à la saison des résultats. Alors, Wall Street a quand même progressé malgré des résultats, des mastodontes technologiques, des résultats décevants de ces techs. On a eu déjà Apple qui a augmenté de plus de 8%. Parce qu'il a dépassé les estimations des analystes en termes de revenus et de bénéfices. Mais les ventes d'iPhone ont été inférieures aux attentes. Mais on a, d'un autre côté, Amazon qui a plongé de près de 10% à cause des perspectives de vente très décevantes pour le quatrième trimestre. Mais d'une manière générale, les Megatech ont quand même déçu. Mais le Nasdaq arrive à se maintenir plutôt élevé. Et à noter également que c'est bon, c'est officiel. Elon Musk est à la tête de Twitter. L'ancien PDG et le directeur financier ont quitté le siège de la société à San Francisco. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette nouvelle. Ça a été largement couvert par les médias. Et donc, dans ce contexte-là, on a un Dow Jones et un S&P qui ont terminé la semaine avec de belles hausses hebdos. Entre 3,5% et 5%, le Nasdaq, lui, a réussi à grappiller tout de même 1,5% en hebdomadaire malgré les résultats des valeurs technologiques. Sur le volet des matières premières, alors beaucoup de choses comme d'habitude. Alors d'abord, on a eu un dollar plus fort. On a eu une certaine reprise du dollar. Il faut commencer par ça parce que la plupart des matières premières sont cotées en dollars américains. Donc, il y a une corrélation inverse entre de nombreuses matières premières et le dollar américain. Et donc, on a eu un dollar plus fort. Ça a pesé sur quoi ? Ça a pesé sur les métaux précieux. On a eu d'ailleurs l'argent et le palladium qui ont plongé de 2%. L'or et le platine ont limité les baisses à 1%. Donc, concrètement, on a eu aussi des baisses sur le pétrole avec un WTI qui a perdu environ 2% dans la soirée de vendredi. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement à cause du dollar. Il y a bien des éléments fondamentaux spécifiques au marché pétrolier. Et il y a un événement principalement, c'est la Chine. Pourquoi la Chine ? Tout simplement parce qu'il y a des nouvelles mesures de confinement, une nouvelle épidémie de coronavirus. Et la Chine, c'est le principal importateur de bruts au monde. Et donc, il y a de grosses inquiétudes quant à la demande mondiale de pétrole. Et donc, des médias ont rapporté qu'il y a eu de nombreuses fermetures en Chine, notamment Disney à Shanghai, les casinos à Macao ou encore l'énorme usine Foxconn à Zhengzhou. Alors, Foxconn qui travaille énormément avec Apple d'ailleurs. Ça pourrait impacter Apple indirectement à nouveau ces fermetures de Foxconn. Donc, voilà pourquoi le marché pétrolier perd énormément de terrain. Hormis la reprise du billet vert que s'est amorcé vendredi, on a surtout des éléments fondamentaux propres au marché pétrolier. Et c'est concernant le premier importateur de bruts, la Chine. Voilà pour, oui, le blé. Il faut parler du blé, bien entendu, parce qu'il y a eu une hausse considérable. 5% sur le blé, c'est suite au retrait de la Russie, de cet accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Donc, on le verra graphiquement, c'est assez intéressant au journalier. On n'est pas sorti du nuage, mais en tout cas, on en est très proche et on pourrait avoir, voire, une nouvelle dynamique haussière sur le blé. Le blé, on avait un canal aussi, on en est sorti par le bas et depuis, on ne se redresse plus. Alors, on va essayer de voir cela plus dans le détail. Donc, voilà pour le contexte de marché. On va commencer sans plus tarder par les indices. Indice européen, voyez le DAX, sortie de nuage par le haut, mais prudence, les vendeurs pourraient reprendre la main. Certes, on a un signal d'achat Ishimoku depuis la sortie de nuage, mais ça n'a pas été validé car la Shikuspan, la Laginspan ici, doit aussi traverser le nuage. Et voyez comme elle est prise en étau ici, la Laginspan, le nuage l'entoure et elle a du mal, à l'heure actuelle, à s'attaquer à cet obstacle. C'est très caractéristique, on pourrait voir un repli ici de la Laginspan qui va essayer peut-être de contourner cet obstacle qui lui barre la route. Et ça se matérialiserait par quoi ? Par une baisse des cours. Et en plus de cela, on a un trou d'air. C'est ce que j'appelle un trou d'air. Ce n'est pas dans la théorie, simplement, avec l'expérience, on remarque que dans ce genre de configuration, avec une sortie par le haut du nuage et derrière dans le futur, un nuage qui s'affaisse, il s'agit comme un aimant, ça va attirer les cours, une sorte de trou d'air. Et donc les cours peuvent se replier pour se stabiliser ici avant éventuellement de repartir à la hausse. Donc attention, lorsqu'on voit ces deux choses, ce trou d'air dans le futur et dans le passé, une Laginspan prise en étau qui rebrousse ce chemin, il y a un risque à ce que les vendeurs reprennent le contrôle et on pourrait même passer sous les 13 000 points. Donc prudence ici sur le DAX. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les données journalières. En données H4, pas grand-chose de nouveau. Je vous rappelle qu'ici, c'est nuage journalier. On voit bien qu'on en est sorti par le haut. On avait même ajouté la Laginspan en jaune. Souvenez-vous, la voici prise en étau qui pourrait donc décider de contourner. Alors donc, le Nasdaq à présent, vous voyez donc, on va voir que les indices américains effectivement résistent. On a eu des belles hausses dans la soirée aussi de vendredi. Alors on perd du terrain à l'heure actuelle. On pourrait aller chercher un support aux alentours des 11 440 avant éventuellement de reprendre des couleurs. Mais prudence parce que cette semaine, tout ce qui va compter, c'est la décision de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Même si, quoi qu'il arrive, en début de semaine, ce qui va déterminer la clôture hebdomadaire, c'est vraiment cela. Donc on reste prudent. En plus de cela, on garde en tête qu'il y a les résultats d'entreprise. Je n'ai pas la liste sous les yeux. On en parlera demain des résultats qui sont attendus cette semaine. Et donc le S&P 500, le S&P 500 lui fait face à cette résistance, ce retracement de Fibo et le nuage. Donc le S&P 500, ici, nous indique plus une prise de contrôle des vendeurs. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Même si sur le Nasdaq, on avait une certaine marge avant d'atteindre le nuage. Au vu du S&P 500, on est peut-être déjà face à la résistance et les vendeurs vont peut-être déjà prendre le contrôle des indices. Alors ici, on perd du terrain en ce début de séance. On ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 3900. Attention à toute cassure des 3860 qui pourra accélérer les baisses. Le Dow Jones, lui, c'est complètement différent. Le Dow Jones a traversé le nuage, mais il a tout de même une résistance. Celle que l'on avait tracée, souvenez-vous, c'est ce palier de Kijun. Et c'est la résistance qu'il faudra franchir. Mais attention, parce que malgré ce signal d'achat, on a du mal à le valider. Et un signal d'achat a été validé ici à la clôture. Mais les vendeurs reprennent du terrain. On pourrait réintégrer le nuage. On a le même trou d'air. Donc, il y a le même risque ici. De la même manière que pour le DAX, dont la lag in Spain est prise en étau. Pour le Dow Jones, la lag in Spain a tenté de sortir, mais elle réintègre. Et on a le même trou d'air. On va le revoir ici assez rapidement. Vous voyez, d'un point de vue Ishimoku, il y a quelques différences. Mais ce sont les similitudes qui viennent nous alerter d'un probable repuie. En revanche, si on venait à se lisser au-dessus des 33 000 points, alors là, c'est direction les récents sommets au-dessus des 34 000. Aux alentours des 34 180, ils me sont 34 280 même. Donc voilà pour le Dow Jones en H4. Rien à ajouter à ce niveau-là. Les crypto-monnaies, alors, donc, enfin, après plusieurs semaines d'ennui, si je puis dire. Vous voyez, on n'a pas eu une semaine, une aussi bonne semaine sur le Bitcoin, par exemple, depuis la semaine début septembre. Très précisément, on a eu une période de range où il ne se passait absolument rien. Et au contraire, on risquait d'aller marquer un nouveau creux. Alors, le Bitcoin se redresse, le Bitcoin franchit la Kijun et intègre le nuage. Alors, maintenant, il faudra en sortir et par le haut, surtout. On a un important niveau ici, ce sont les 20 400. C'est ce palier-là. Alors, il faudrait que le Bitcoin, idéalement, finisse la semaine au-dessus des 20 400. Ça lui permettrait de sortir du nuage. Sinon, ça sera une résistance. On aura un support, ça sera notre Kijun et on pourra avoir un nouveau range. Pour ne pas avoir un nouveau range et donc voir un Bitcoin s'endormir dans ce range, un range qui serait, je pense, de 1000 dollars d'amplitude, il faut rester, il faut terminer la semaine au-dessus des 20 450 environ. Donc, voilà, d'un point de vue technique sur le Bitcoin, d'un point de vue H4, c'est de bonne augure pour le moment. On est toujours, on est sorti du précédent range. On a un nuage qui vient supporter les cours, qui va supporter les cours très prochainement. Donc, c'est plutôt de bonne augure pour le moment. Concernant l'Ether, alors l'Ether, c'est... L'Ether est encore plus avancée. L'Ether surperforme, comme on l'envisage depuis de nombreuses semaines. Et donc, ici, on a cette sortie par le haut, mais on n'arrive pas à sortir du nuage. Donc, il faut y arriver, sortir du nuage pour enfin pouvoir tester, s'attaquer à cette moyenne mobile à 200 périodes, une moyenne mobile à 200 périodes que l'on n'a pas testée depuis le mois d'avril 2022. Donc, ça va vraiment être, si les cours arrivent à sortir du nuage, ça va être un moment crucial. Parce que vous voyez, la dernière fois, effectivement, ça a annoncé un repli, ça a été annonciateur d'un repli considérable de l'Ether. La dernière fois que les prix de l'Ether ne sont pas parvenus à se hisser à nouveau de cette moyenne mobile de 100. Et la cassure de la moyenne mobile de 100 aurait été un excellent signal baissier. Ça aurait permis de vendre à 3500 dollars l'Ether. Donc, ici, ce sera extrêmement important. Ce niveau des 1700, 1680 dollars, on va dire, sera très important pour l'Ether. Il faudrait qu'il arrive à s'installer au-dessus. Et là, on devrait réaliser les objectifs. Souvenez-vous, on en a parlé, celui à 1840 et de 1126 dollars. Alors, en données H4, donc vous voyez, on a surpassé la projection de Soda. Alors, moi, je ne suis pas très confiant. On pourrait peut-être aller la chercher à nouveau. Donc, c'est pour ça que je me méfie. Lorsqu'on surpasse, sans rien former, de figure chartiste, lorsqu'on surpasse de cette manière-là, les projections de Soda, on y revient habituellement. Et si on y revient, ce qui pourrait nous effrayer ici, ce serait éventuellement la formation d'une figure en épaule tête épaule. On pourrait aller chercher la projection de Soda, rebondir dessus et former donc la seconde épaule, aller la casser, casser la ligne de coup, pardon. Et la ligne de coup, ce serait une projection de Soda. Et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, ces projections de Soda qui deviennent des lignes de coup lorsqu'elles ont été surpassées. Donc, c'est pour ça qu'il faudra être tout de même prudent. Tant qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile à 200 périodes, je resterai prudent. Et d'autant plus, c'est un graphique H4, donc ça pourrait intervenir assez rapidement. Imaginez qu'à sur la ligne de coup, dans ce cas-là, on pourrait aller assez bas. Je pense qu'on reviendrait au 1340, à mon avis. On va essayer de le voir, peut-être un peu moins. On revient, justement. Voilà, retour de 1340. C'est retour à la case départ. Souvenez-vous, c'est le point B. Donc, à suivre si ce scénario va se réaliser. Donc, voilà pour l'éther. On passe à présent sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. Et on va débuter par le métal précieux par excellence, le gold. Alors là, on avait parlé de deux scénarios. Le scénario d'un éventuel double creux, qu'on verra beaucoup mieux une fois que j'aurai enlevé tout cela. Mais vous voyez, comme la dernière fois, on a eu ce niveau qui a agi et on s'est replié à son contact. Donc, on s'éloigne de ce scénario d'un double creux, encore une fois. Et c'est pour ça qu'on le dit toujours. La figure de long terme semble l'emporter sur la figure de très court terme. Une figure qui n'était toujours pas formée, d'ailleurs. Et qui pourrait... Ce n'est pas fini. Je tiens à le préciser. On pourrait aller chercher les 1722 et ça reste un double creux. Mais pour le moment, les vendeurs ont repris le dessus. Le dollar se renforce. Et ici, on reste dans ce scénario-là. Ici, on a déjà cassé la ligne de cours. Donc, on est déjà très avancé dans la formation. Ici, on n'a même pas terminé la formation. Donc, ce n'était qu'une hypothèse technique. Et bien entendu, pour le gold, ce sera encore une fois la décision politique monétaire de la Fed qui décidera de tout. Car si la Fed est plus dovish, dans ce cas-là, le dollar va s'effondrer. Et ça permettra au gold de se redresser. Ça permettra au gold de finaliser justement cette figure en double creux. Et là, très certainement, on irait chercher les 1800 dollars. En revanche, si la Fed est hawkish, ça ne répond pas aux attentes. Parce qu'il y a des attentes peut-être un peu trop fortes. Je pense que ce n'est pas justifier ces attentes d'une Fed dovish qui effectue son pivot dès maintenant. Dans ce cas-là, si la Fed est hawkish, cela va entraîner. Si la Fed continue d'être restrictive et d'augmenter les taux de manière agressive, cela va renforcer le dollar américain. Et c'est ce scénario qui va se réaliser. Pétrole WTI. En données journalières, vous voyez. Donc, on avait mis deux projections de soda. On s'était dit qu'il faudra trancher un moment pour l'instant. J'ai l'impression qu'on a des fondamentaux. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit qu'on manque de fondamentaux. Il nous manquait quelque chose pour savoir où irait le marché pétrolier. Les fondamentaux, ce qui nous manquait, c'est ce qui se passe en Chine. Donc, c'est fait. La Chine remet au bout du jour les différents confinements. Ça pèse sur la demande. Et donc, on pourrait aller chercher les 72-77. Je pencherai plus à présent vers le scénario. Bessier, à moins qu'il y ait une intervention des Etats-Unis. Par exemple, vous voyez d'ailleurs, en données H1, ça se concrétise. C'est justement la figure que j'ai envoyée ici dans l'analyse matinale. Une figure qui venait tout juste de se former un tôt ce matin. On va voir ensemble. Figure en épaule, tête épaule. En une heure de retournement. Pour aller chercher les 84-99. Donc, les 85 dollars. Le baril. Et ça va très vite. C'est du H1. Ce matin, on venait d'avoir la cassure de la ligne de coût. Et donc, c'est pour ça que j'avais publié dans l'analyse matinale. Vous voyez, pour voir à quel point on a tout de même avancé. On était encore dans le nuage ce matin. Là, on a déjà cassé la moyenne mobile. Il me semble. Et on est en train de... Voilà. On est en train de casser la moyenne mobile. On est en train de s'enfoncer. Pour aller éventuellement chercher cet objectif théorique. Donc, voilà. Maintenant qu'on a plus d'éléments sur le pétrole. C'est clairement baissier. Pour aller chercher éventuellement les 72-80 environ. Mais on a un objectif intermédiaire à 85 dollars. Parce qu'on a cette figure en épaule, tête épaule. Gaz naturel. On rebondit. Alors là, on est en étau entre ces deux niveaux. Pour le moment, je m'éloigne du gaz nat. Je pense qu'on manque de visibilité à ce niveau-là. Alors, café impressionnant. Ça va au-delà de tout. Vous voyez ce repli. Vraiment très impressionnant. On a surpassé la projection de Soda. Maintenant, je m'attends tout de même à une reprise. Pour aller rechercher les 190. Alors, il faut voir tout de même l'ouverture d'aujourd'hui. Si les acheteurs ont la main sur ce marché-là. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait se redresser. Il faut savoir que... Il faut faire... Lorsque l'on parle de café. Il faut s'intéresser au Brésil. Bolsonaro est hors course. Donc, c'est le candidat de gauche, Lula, qui a été élu président. Donc, il faudra suivre avec attention, bien entendu, ce qui se passe au Brésil cette semaine. Mais je pense quand même qu'on va avoir une reprise du café. Et je vous rappelle qu'il y a une corrélation inverse entre le café et l'USD-BRL. qu'on n'arrive pas à voir avec précision ici. Mais on la devine. Vous voyez, lorsqu'on marque un sommet sur le café, on marque un creux sur l'USD-BRL et inversement. Alors, à présent, le blé. Voilà le blé. Donc, voilà quoi. Ce gap de 5%. Un gap qui sera certainement comblé. Alors, mais à quel moment ? Ça reste à suivre. Ça peut prendre du temps de combler un gap. On peut le voir ensemble, d'ailleurs, très rapidement. Je pense qu'on a des beaux gaps sur Meta, par exemple. Vous voyez, ici, on a un gap de 25% sur Meta qui n'est toujours pas comblé. Depuis la publication des résultats, on a un nouveau gap de 20% sur Meta. Netflix aussi a pas mal de gaps. Si on regarde en données journalières, des gaps à combler. Netflix est à peine en train de combler ce premier gap qui a été comblé à plus de 50%. Il reste celui-ci. Donc, comme quoi, ça prend énormément de temps. Simplement un exemple pour vous le montrer, vous sensibilisez là-dessus. Ça prend du temps de combler un gap. Donc, on pourrait aller très haut avant un jour de revenir le combler. Mais ici, on est sorti du nuage, mais on a échoué face à la Kijun. Donc, c'est un franchissement de la Kijun qui, peut-être, pourrait nous permettre d'envisager des hausses plus conséquentes. Mais je pense que, plus largement, c'est la lag in span qui nous donnera le signal sur le blé. Lorsque la lag in span sortira du nuage, donc aux alentours des 930, si on arrive à se hisser au-dessus, je pense qu'on a de fortes chances d'aller chercher les 1050 sur le blé. À suivre, en tout cas, ce marché-là. Parce qu'on est peut-être au début d'un nouveau rallye sur le blé. Donc, il ne faut pas s'essavoir par ce gap, se dire qu'on va très certainement combler le gap. On l'a vu sur Meta, on l'a vu sur Twitter. Des gaps peuvent rester béants, sur Netflix, pardon, pas Twitter. Des gaps peuvent rester béants pendant très longtemps. On passe à présent, pour terminer, sur le marché des changes. Et on va constater ensemble l'évolution récente du blé vert qui est allé chercher à nouveau son nuage. Donc, voilà ce fameux repli du blé vert qui a permis à d'autres matières premières de se redresser, comme les métaux précieux. C'est ce qui nous a laissé croire un double creux, c'est ce repli du blé vert. Mais le blé vert a trouvé un support et est en train de se hisser petit à petit en s'appuyant sur le nuage. Et la zone à franchir pour envisager de nouvelles hausses, c'est ici. C'est la zone entre la Tenkan et la Kijun. Je pense qu'on pourrait avoir même une cassure de ce niveau-là avant même la réserve fédérale américaine, donc, avant même mercredi soir. En donné H4, vous voyez, on a eu cette sortie par le bas du nuage. On est en train peut-être de dessiner quelque chose ici, une épaule tête-épaule inversée à voir. En tout cas, je ne trouve pas ça assez précis. Je n'ai pas regardé en une heure. Alors, effectivement, bon, elle n'est pas très belle. Mais en une heure, c'est clairement haussier. Alors, tout cela a permis à l'euro-dollar tout de même d'aller s'attaquer au nuage. Mais vous voyez, comme ça a encore rejeté. Il y a eu un vrai rejet. On en a parlé de ces rejets. Par exemple, ici, lorsqu'on a testé l'oblique baissière, il y a eu un rejet. Lorsqu'on a à peine touché le nuage, il y a eu un rejet. Donc, ce sont des niveaux où les vendeurs reprennent clairement la main. Mais attention, parce qu'on voit clairement que tout dépendra de la Fed. Ici, on pourrait simplement se maintenir légèrement sur la parité et franchir le nuage. Donc, on aurait quand même une belle progression haussière avant d'atteindre cette oblique-là. Donc, l'euro-dollar, c'est mitigé, mais c'est normal. Ça se ressent d'un point de vue technique, parce que tout dépendra de la décision de la Réserve fédérale américaine ce mercredi à 19h30, parce qu'on a changé d'heure. Et voilà, sur ce, on va mettre un terme à ce good money market. Merci à toutes et à tous pour votre temps et votre fidélité. Je vous souhaite un très bon début de semaine et une excellente séance de trading. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada